Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, encore dans cette petite vidéo, on va parler de deux sujets. Le premier sujet concerne la candidature du général Mamadi Doumbouya. Et notre deuxième sujet, ça va concerner ce mandat d'arrêt qui pourrait être décerné contre l'ancien président Alpha Condé. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite surtout à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo, elle est vraiment importante, elle est vraiment, vraiment importante. Et surtout, regardez-la jusqu'à la fin. Alors vous savez, la famille aujourd'hui, c'est le conseil des ministres. Alors on a vu la sortie du général Amara Kamara et M. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Alors ils ont évoqué, en tout cas, d'abord le général Amara, quand le journaliste lui a posé la question concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya. Voici ce que le général Amara a dit devant la presse. Le général Amara Kamara, porte-parole de la présidence, a évoqué ce vendredi 20 septembre 2024 la candidature annoncée du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle prévue en 2025. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République a déclaré que l'actuel chef de l'État est un citoyen guinéen comme tout autre. Alors plus loin, il ajoute qu'il n'y a aucune interdiction qui l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle en parlant du général Mamadi Doumbouya. Alors la famille, voici un peu de ceux qui doutent toujours de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Là, c'est confirmé parce que je vais vous mettre au fait la conférence de presse qu'ils ont tenue avec le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Djalou. Vous allez entendre surtout le ministre Ousmane Gawal Djalou ce qu'il va dire parce que lui va aller plus loin. Il va dire pourquoi pas, pourquoi pas la candidature du général Mamadi Doumbouya. Au moins, le général Amara Kamara, lui, il hésitait un peu à aller plus loin. Mais Ousmane Gawal, lui, il a dit pourquoi pas la candidature du général Mamadi Doumbouya. Surtout après l'adoption de la nouvelle constitution, il n'y aura aucune interdiction qui va, en tout cas, interdire le général de se présenter à l'élection présidentielle. Je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. C'est la charte de la transition qui va empêcher le général Mamadi Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle. Mais une fois que la nouvelle constitution est adoptée, maintenant, les lois qui se trouvent dans la charte de la transition n'existeraient plus. Ça, je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. Parce que c'est la charte de la transition qui empêche le général Mamadi Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle. Alors, si cette charte de la transition est remplacée par la nouvelle constitution, ça veut dire que rien maintenant ne l'empêche de se présenter. Mais les Guinéens, d'autres ont compris, mais d'autres aussi n'ont pas compris. Parce que même les leaders politiques, ils disent que le général doit respecter sa parole donnée. Ce n'est pas ça. On n'est pas à ce niveau maintenant. Là où maintenant on est arrivé là, c'est que le général prend la parole devant le peuple de Guinée pour dire qu'il sera candidat. C'est ça seulement qui reste. Mais sinon, rien maintenant est caché. Tout est clair. Surtout cette dernière sortie-là. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez écouter. Tout est clair. Tout est clair. Comme eau de roche. Le général Mamadi Doumbouya va se présenter. Ça, il n'y a aucun doute. Il va se présenter. Soyez sûr de ça. Il n'y a pas d'amalgame. Il sera candidat. Alors maintenant, ça va rester maintenant la réaction du peuple de Guinée. C'est ça. Annoncer la candidature, ce n'est pas un problème. Mais quelle sera la réaction ? Quelles seront les conséquences de cette annonce de candidature par le général ? C'est ça que personne ne peut deviner. Parce que moi, je ne peux pas vous dire ici quelle sera la réaction du peuple de Guinée. Est-ce que le peuple va réagir ou pas ? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de ballons d'essai envoyés au peuple de Guinée. Mais il n'y a pas eu de réaction. Alors, est-ce que c'est quand le général va annoncer sa candidature qu'il y aura des réactions ? En tout cas, moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Sinon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Le peuple est resté mire. Personne n'a réagi. Parce que même les gens qui devraient être devant pour défendre ce peuple, et tous, maintenant, ils ne sont pas présents au pays. Alors, pourquoi le général ne va pas faire ce qu'il veut ? Il va faire parce que toutes les personnes, en fait, tous ces leaders qui pouvaient, en tout cas, dire quelque chose, ont fui le pays. Ils ont abandonné le pays. Sinon, si vous cherchez le pouvoir, le pouvoir ne se cherche pas. D'ailleurs, le pouvoir, ça se cherche. Dans le pays, c'est là-bas. Parce que ce n'est pas là-bas, vous allez gagner. En tout cas, vous allez prendre le pouvoir. Si vous voulez prendre le pouvoir, vous allez être sur le terrain. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi il ne va pas se présenter ? Parce que, ils ont déjà essayé beaucoup de trucs qui ont passé. Pourquoi pas ? Ils ne vont pas essayer encore cette dernière. Le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du pays. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le pays-là d'ouvrir. Et tout ce qui a été fait en trois ans commence à faire de l'ombre à beaucoup. Ça commence à éviéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, c'est que cette dynamique entorsée soit au moins à la taille supérieure à ce que le président Guinéens fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que le président Nouveia était encore sollicité par des frères, par Côte d'Allemagne et à l'échelle nationale, de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement je pense que s'inscrire dans cette dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité, quelle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle, moi je m'inspris, à laquelle je ne pourrais plus d'être plus ou plus arriver parce que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi heureux que vous le faites aujourd'hui. Ça vous plaît de vous, mais il faudra que ça soit quelqu'un qui a une carrière moins que vous pour la qualité de l'État. C'est ça, c'est celui que vous voulez dire, la candidature de l'État. Est-ce que, vous comparez, cela voudrait dire que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidats, vous, vous allez dire oui, et vous mobilisez d'autres à dire oui ? Le président de l'État est un peu éliminé comme tout d'autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président de l'État de se plaider à la candidature pour conserver le pays. Non seulement à terme de droit, il y en a la possibilité, il y en a aujourd'hui la qualité d'éternement, mais il y a aucune réflexion à terme de constitution pour qu'il aille demain à une intention. Excusez-moi, au général, moi j'ai envie de dire bonsoir à moi une candidature. Ma question est ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, le président que je suis est à la tête du pays actuellement, n'est pas un lâche, le moment venu, s'il décide, il va appliquer le suffrage des Guinéens, il le dira à ta seigneur. Je dis pourquoi pas. C'est tout, parce qu'aller devant le suffrage, ce n'est pas présenter la volonté du peuple de Guinéens. Si le temps, le contexte, la situation l'exige, il le sera. Et ce sera pour élever des défis. Pourquoi pas ? Ça, c'est un sujet, à mon avis, qui permet de passer du temps, mais qui en soit, n'est pas la préoccupation majeure des Guinéens, des pays en paix, où le vivre ensemble est constitué, où les projets et les perspectives sont mobilisés pour leur bonheur et la prospérité partagée de leur pays. C'est tout. Et ils veulent des hommes et des femmes qui conduisent ces projets. Ils s'appellent Amati Doumouya, ou autres, nous disons pourquoi pas. Donc cette question, pour nous, elle va éluder les candidatures au CIDA. Elle répondra parfaitement à la légalité. C'est aussi ça, l'engagement. Et cette légalité, elle viendra de la Constitution pour adopter ensemble. Alors la famille, c'était le premier sujet. Maintenant, on va parler du deuxième sujet concernant peut-être un mandat d'arrêt peut-être décerné contre l'ancien président, Alpha Condé. Alors la famille, les autorités de la transition ont réagi ce vendredi, toujours à la conférence de presse de général Amara Kamara. Et suite à des révélations selon lesquelles l'ex-président Alpha Condé serait en train de financer des mercenaires depuis le Libéria dans le but de renverser le régime du CNRG. Alors, réagissant sur ces révélations faites par la presse locale du Libéria, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a dit qu'il n'est pas étonné que l'ancien dirigeant, en parlant d'Alpha Condé, guinéen entreprenne de telles actions contre le pouvoir de Conakry. Et il prévient que l'État peut aller chercher tout citoyen qui est en mal avec la loi partout où il se trouve pour le mettre devant ses responsabilités. Alors, le général Amara dit ceci en parlant spécifiquement du professeur Alpha Condé et dit que ces sortes d'initiatives ne sont pas une première pour le professeur Alpha Condé. Il l'a déjà fait. Il pourra le faire. Et il le fera peut-être. En tout cas, selon le général Amara Kamara. Alors, qu'est-ce que l'État envisage de faire? L'État a une panoplie d'instruments juridiques sur lesquels il peut accéder pour obtenir le respect de la loi de façon effective à indiquer le porte-parole de la présidence. Par endroit, cela me permet d'ouvrir une parenthèse. Le général Amara dit ceci. Il y a quelqu'un qui s'est évadé de la maison centrale il y a peu près de dix mois. Hier, il a été présenté par les autorités. L'État peut aller chercher quelqu'un qui a un mal avec la loi pour le mettre devant ses responsabilités partout dans le monde. Le professeur Alpha Condé, c'est le général Amara Kamara qui dit ceci. « Il n'est pas à l'abri de ça, a-t-il dit, en tout cas devant la presse. » Alors, la famille, est-ce que même si un mandat d'arrêt est décerné contre le professeur Alpha Condé, quel est le pays qui pourra exécuter ce mandat d'arrêt? Ça, c'est une question, une grande question qu'il faille se poser. Qui peut arrêter Alpha Condé, l'ancien président, même s'il y avait un mandat d'arrêt contre lui? En tout cas, pendant cette transition, ça, vraiment, je vais vraiment voir ça. Vous ne pouvez pas s'en savoir, il a dirigé la Guinée 11 ans. Et pendant ces 11 ans, il y a beaucoup de liens entre lui et plein de pays. Et deuxièmement, notre pays est dirigé par une gente militaire. Est-ce que les autres pays, même s'il y avait un mandat d'arrêt contre l'ancien président, est-ce que les autres pays-là, ils vont exécuter comme ce que j'ai dit? Est-ce qu'ils vont exécuter ce mandat d'arrêt contre un ancien président de la République? Surtout, cet ancien président de la République, il a été enlevé par un coup d'État. Et les gens, les personnes qui l'ont enlevé par ce coup d'État, c'est les mêmes personnes qui desservent un mandat d'arrêt contre lui. Et surtout, ce des faits, pour l'instant, qui n'ont pas encore été justifiés, parce qu'il faut vraiment des enquêtes pour déterminer que l'ancien président est bel et bien en train de financer des mercenaires pour renverser le pouvoir de Conakry. Un pouvoir qui lui a été retiré. Est-ce qu'ils vont exécuter ce mandat pour l'arrêter? Bon, avant de fermer l'émission, je voulais vraiment me poser la question pourquoi Gawain n'a pas été aux côtés des États-Unis? Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir actuellement, à présent même. Baouri, il est là-bas, le premier ministre. Alors, c'était tout, la famille. Partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. vidéo.